Le 17 octobre dernier, on a tenu une initiative avec notamment un certain nombre de personnalités, de compétences en matière urbanistique, en matière de logement. Avec Gisèle Nossoulé et avec Joël, son compagnon, on avait très concatement organisé la journée en deux temps. Il y a eu un grand débat à la salle de l'Église, le soir, qui était fort riche. Et en même temps, il avait été précédé à midi d'une rencontre-débat au travers d'un apéritif dînatoire, ici même au Riche Hôtel, avec tous les professionnels. Et là-dedans, on avait participé Jean-Luc Poidevin, qui est le délégué général de Ville et Projet de Nexity, comme on dit, le plus grand promoteur de France. Et on s'était aussi adjoint les compétences, entre autres, de Macan Raffadjou, le président de l'Institut français d'urbanisme, je ne finirai pas de savoir. C'est bien dit, en plus. Je vous le disais, vous le faites sans problème. Le Projet de l'Ou, ce sont encore qui, vous avez beaucoup aidé dans cette fête. Alors, il y avait deux, trois idées fortes qui sont sortes de l'Ou. C'est notamment dans les années 60, où les populations de la campagne venaient à la ville travailler. Il y avait des besoins de logement. Et donc, le maire de l'époque, qui s'appelait Béchard, a rasé, je dirais, dans ça aussi, il a rasé toutes les vieilles pierres d'Alès, notamment le Pocardie, le marché, etc. Ce qui fait que cette ville, quand on y vient, on voit très peu de vieilles pierres, même s'il en reste quelques-unes, on va avoir l'occasion d'y revenir. Et en même temps, sur cette base-là, l'autre lecture qu'on a pointée, avec des compétences de publicité, c'est notamment, depuis quelques années, notamment la municipalité actuelle, qui a, dans ce cadre, engagé des opérations, des coûts urbanistiques, c'est-à-dire une production de logements qui n'est pas adaptée à la population alésienne, ni aux nouveaux alésiens, au travers des processus de défiscalisation, c'est-à-dire placer de l'argent pour payer moins de l'impôt, mais qui produit des logements qui, par centaines, ne sont aujourd'hui ni loués, ni vendus. Alors que, parallèlement à ça, on a près de 2 000 demandes de logements en attendant. Donc, sur ces bases-là, eh bien, Jaluc Proidevin, c'est lui qui le dit, il dit, voilà, c'est pas aux promoteurs de dessiner la ville. Ils sont là, ils ont des compétences, ils ont du savoir-faire, peuvent aider une collectivité qui doit porter un projet global et d'ensemble. C'est un peu le sang de notre départ. Et en même temps, parlant de la défiscalisation, de Pointe-Église, en l'occurrence, eh bien, la ville d'Alès, c'est le placement le plus bas en la matière, et c'est pas le terrain sur lequel il faut investir. S'il y a un projet vanissique à construire, il faut répondre aux besoins des populations de matière de logement et de cadre de vie. Donc, la balade qu'on va mener jusqu'à la place de la mairie, et puis ensuite, à la mairie, pour le tour d'un main chaud, eh bien, va nous permettre de pointer un certain nombre de questions. Et c'est, je viens de soulever l'urbaniste et Paul Plunk, l'égliseur urbaniste, eh bien, qui vont nous accompagner et nous commenter dans cette démarche un certain nombre de points de la ville, qu'on va préciser, et qu'on enrichira aussi des propositions qu'on aura formulées dans ce cadre, que j'ai donné tout à l'heure à mes livres de la hache, et que l'on aura publié de l'ici, la fin, le mois, le début. Voilà.